Aujourd'hui dans le Bitcoin, ma chaîne se fait une fois de plus purifier par les bots, des bots qui essaient de vous arnaquer tout ça. Alors j'ai essayé de trouver plein de solutions pour bloquer ces bots à l'avance, pour bloquer les mots-clés. C'est des youtubeurs qui s'y connaissent là, qui savent comment bloquer ces bots avec certains mots-clés tout ça. Faites-le moi savoir, en attendant je vous invite à insulter leur mère à ces bots. Je rappelle que c'est pas l'incitation à la haine, vu que les bots, les golems et les roues ne peuvent pas ressentir d'émotion. Vous en faites pas, je vais rien censurer, les attaques sur les darons sont autorisées. Attention uniquement sur les bots, des trucs comme par exemple la darons, c'est comme les ballons de foot coincés sous les voitures. Il faut la prendre à 4 pattes, il n'y a pas de soucis, vous pouvez les taper dedans. En semaine, on s'est fait rejeter ici puissance 10 000 par cette MA 20 combinée avec MA 50. Plus précisément, si on vire les MA 20, 50, 100, 200 et qu'on met l'EMA cross, donc l'EMA 50, MA et pas EMA. Si on met en logarithmique, regardez bien. Voilà, on dézoome un peu, qu'est-ce qu'on voit ? Et bien comme d'hab que l'EMA 50 fait office de grosse résistance ici, d'accord ? Grosse résistance, on s'est toujours fait rejeter par des tiges, quand on s'est approché de cette résistance. Tout comme par exemple dans le passé, ici on l'a retesté et hop, on s'est fait rejeter pour aller sur l'EMA 200. Ici pareil, on a suivi un peu entre deux, mais ça restait un peu une sorte de support. Ensuite, péter H2G sur l'EMA 200. Et là, et bien, prochain support ici, si on prend ces deux EMA, c'est théoriquement l'EMA 200. Je le répète souvent, mais voilà, il faut le savoir, il n'y aura plus que peut-être 10% des gens dans le game, d'accord ? Peut-être même moins, je ne sais pas. Mais quand on sera ici, sur cette zone-là, c'est là qu'il faudra s'intéresser de près au Bitcoin. Ça bien sûr, c'est si ça arrive, parce que la semaine passée, je vous rappelle qu'on a découvert ici le EMA 666, juste incroyable, les performances ici. Voilà, on s'est toujours rejeté pile-poil par les tiges sur ce niveau. EMA 666, le hasard. Également, la semaine passée, on a clôturé sur un Hammer Inverted Bear ici. Quand il descend, c'est Bear. Quand il monte, c'est Bull. Alors attention, ça c'est la théorie, parce qu'il y a des ici. Là, c'est Bear, d'accord ? Ok, très bien. Par exemple, ici, on a fait un Hammer Bull. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a liquidé ensuite ceux qui ont mis un stop loss sur le bas de ce Hammer ici, les deux semaines suivantes. Donc, s'il vous plaît, ne vous fiez pas seulement à ces Hammer. C'est bien pour confirmer. Par exemple, ici, on a un Hammer qui a très bien fonctionné. Hammer Bull en monte. Il y en a d'autres ici, par exemple, qui ne fonctionnent pas très bien. Hammer Bear ici, grosse tige à la hausse et Hammer à la baisse ici. Et on ne fait que monter, donc ne vous fiez pas à ça. Ici, Hammer baissier, oui, on descend après. Sauf qu'on a fait un range pendant 4 semaines après. On passe sur le max pain prise de vendredi, 40 000. Toujours 40 000 comme la semaine passée. On a des gros ordres ici, qui paraient sur 42 000 ou plus. Et également, le plus gros, il paraît 46 000 ou plus ici. Donc là, il y a des gros veils qui pensent que ça va être 46 000 ou plus pour vendredi. C'est ambitieux, mais c'est possible. On est sur du 8 000 de différence environ. Donc il faut qu'il monte encore de 8 000 pour que lui soit sur un break-even. Mais pourquoi pas, on verra bien. La semaine passée, on était dans la zone des 44 000, 45 000. Il y avait un gros Burj Khalifa ici, dans la zone des 39 000, sauf erreur. Et bien, on y est allé, d'accord ? Donc on est allé quelques jours plus tard vers cette zone de sélection naturelle Burj Khalifa. Maintenant, le game a changé, regardez bien. Et bien, les Burj Khalifa parlent d'eux-mêmes. Il ou le Burj Khalifa ici, en tout cas le plus grand, il est vers les 43 000. Première zone, 39 204. Deuxième zone ici, 41 726. Et la zone la plus intéressante ici, c'est clairement 43 450 environ. Donc ça, c'est la sélection naturelle des leviers over on Binance. Et niveau long short ici sur Binance en 1h, en tout cas il y a plus de long cut short ici en 1h. Pareil sur, ici c'est quoi ? C'est Bitkett, d'accord ? Donc on est clairement sur plus de long cut short. Sur du 1h, donc d'ici 1h, ça risque de descendre un peu. En 12h, il y a Anguissou Rush, là c'est quoi ce bordel ? Alors si ça c'est vrai, si ça c'est vrai, ça risque de faire très mal à la baisse. Il y a déjà eu beaucoup de chutes et là on est encore sur du... Énormément plus de boules que de baires. Attention parce que ça risque de s'ajuster, donc on risque de descendre pour acheter ça. Et ça c'est énorme, je crois que j'ai encore jamais vu une différence comme ça à la sur Binance. Ça fait assez flippé. On voit qu'il y a clairement plus de long cut short. Et ça c'est pareil pour toutes les plateformes plus ou moins. Sinon sur le Bitcoin, bravo à ceux qui ont pris cette divergence berge, j'ai annoncé la semaine passée. Ici on descend et ici c'est tout droit. Selon moi a été confirmé ici, pourquoi ? Parce qu'on a clôturé, donc sur cette bougie là. Pourquoi ? Parce qu'on a clôturé sous l'ouverture de la dernière bougie bleue ici. Donc là c'est l'ouverture de la bougie bleue, on a clôturé sous l'ouverture. Donc selon moi la divergence était confirmée ici. En 4h, tendance full baissière ici. Alors attention quand on regarde ici, on zigzague entre la tendance haussière et la baissière. C'est synonyme de rain, c'est à dire qu'on peut théoriquement parler à la hausse et à la baisse en même temps. On est également ici sur une triple divergence, petite triple divergence boule ici. Là on descend 3 fois. Et ici c'est tout droit, mais 3 fois, donc horizontal 3 fois. Pas encore confirmé sur le VMC, soit il faut une boule rouge ici, soit il faut qu'on clôture au-dessus des 38 416. Sinon Harmony Pattern, Special Go en 4h, il n'y a pas grand chose. Par contre en 2h on a un joli craft Special Go que j'ai annoncé la semaine passée. C'était dans cette zone-là, eh bien première target atteint ultra facilement. On a fait du plus 7% sauf erreur. D'après mes souvenirs, 7,5, un délire comme ça. Deuxième target ici, vers les, c'est marqué là, 37 000 pile poil. Voilà, après comme là vous connaissez la target 1, celle qui est le plus probable. Le reste c'est que du bonus, donc target 2 c'est du bonus, target 3 c'est du bonus. Pour ceux qui tradent les 1 hour candle, il y a un ABCD potentiel bull ici qui s'affiche. Donc il a dit de prendre le top ici, avec le CNFib, le bottom là, le rebond ici. Voilà, on rebondit ici pile poil sur le 0.618, donc zone d'enjeu ici. Comme on peut le voir ici, ça fait office de support. Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas encore confirmée. Il faut une clôture au-dessus de ce niveau-là potentiel, c'est-à-dire au-dessus des 38 222. Au-dessus de ce niveau-là, eh bien le ABCD est confirmé. Niveau mur, enfonce droit dans le mur comme on peut le voir ici. Il y a pas mal d'intérêts acheteurs quand même ici à partir de ce niveau-là. À partir des 38 000 plus ou moins jusqu'à... On va dire jusqu'à là. Voilà, jusqu'à environ 30 000, pas mal d'intérêts acheteurs. Si on dézoome un peu, est-ce qu'il y a de l'intérêt ici ou pas ? Oui, ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas visuellement, on voit clairement qu'il y a plus d'intérêts acheteurs que d'intérêts vendeurs. Pour l'instant, les premières ventes, ça se passe ici vers les 45 000. Avant, il n'y a pas grand monde qui est intéressé pour vendre. Ici, comme on peut le voir par exemple, on a pas mal d'acheteurs ici. On a un gros bottom ici en jaune. Le prix monte, hop. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Vers là, apparemment, les intérêts partent. Donc, il n'y a plus personne qui achète ici. Après, hop, on se pète la gueule. Mais tant qu'on a des intérêts acheteurs en dessous, tant qu'ils ne partent pas, eh bien, ça reste plutôt intéressant d'acheter. Par contre, ici, vu que la zone est très grande, il y a pas mal de risques à prendre quand même. Jusqu'à 30 000, ça fait quand même un petit pourcentage. On est sur du 33% de risque. Si on rentre ici et qu'on risque le bottom ici, en tout cas les 30 000, c'est pas rien. C'est pas rien. On va passer sur le funding rat. Ici, on voit que les gens sont un peu indécis. C'est boule, bair, boule, bair. Contrairement aussi, c'était full, boule. Ou alors ici, bah, full, bair. Là, ça zigzague entre deux. Dans tous les cas, ici, pas de zone danger, que ce soit boule ou bair. Zone danger, boule, c'est ici, c'est un peu plus haut. D'accord ? C'était dans cette zone-là. Et zone danger, bair, c'est clairement plus bas. C'est vers les 0,0094. Et au niveau de l'eau pour intérêt, les élèves du cours sont mis bien ici, puisque, je l'ai répété déjà 10 000 fois ici, quand on voit que le prix descend et que personne n'a envie de sortir de sa position. Et bien, la sélection naturelle, jusqu'à ce que les personnes sortent. On s'est fait pas mal de thunes. C'était à partir d'environ ici qu'on a vu qu'il y avait un problème au niveau de l'eau pour intérêt. Et hop, là, on est sur du 11%. En tout cas, ceux qui sont sortis sur le bottom pile-poil, ça m'étonnerait que quelqu'un sorte à pile-poil le bottom. Mais bon, pour l'instant, on est sur du moins 11%. Donc, 11% de bénéfice pour ceux qui ont shorté ça. Voilà, donc, l'eau pour intérêt, combiné avec la divergence bear, combiné avec le bourge califat de la sélection naturelle, vers les 39 000, c'était juste fantastique. Ça, je l'ai vite parlé sur la chaîne, il me semble que c'était vendredi passé. Vous pouvez pas dire, j'ai rien dit non plus sur la chaîne, d'accord ? Et sinon, pour profiter des avantages du cours, ça se passe sur CryptoSource.fr. Comment je m'organise pour prendre un trade de A à Z ? Comment je profite du cours qui montre qu'il descende ? Quels sont les meilleurs indicateurs selon moi et comment les maîtriser ? Comment je m'organise pour l'investissement Bitcoin en termes à l'indemnisme de risque ? Ça se passe sur CryptoSource.fr, donc vous pouvez taper dedans. Sinon, également, opportunité en description, on va rendre description de vidéo jusqu'à 4100$, on va rendre Phimex, et sinon 4100$, après premier dépôt, on va rendre Bybit. On va passer sur le SPX500. Alors, attention, attention, la semaine passée, c'était très bizarre, cette clôture. Je vous rappelle, je l'ai répété sur Twitter, que les maçons ont anticipé office de support. Si on clôture en dessous, bah c'est pas très bon, parce que le prochain support, bah c'est ici, sur les maçons, donc 4013 environ pour l'instant. En tout cas, aujourd'hui, c'est 4013. Si on atteint ce niveau, et bien ça fait moins 7,5%. C'est énorme, ça risque de faire du moins 50% sur le Bitcoin. Voilà, je vous rappelle que cette baisse ici, ça fait du moins 50% sur le Bitcoin. S'il refait un moins 40%, bah ça risque de faire des dégâts, voilà. En semaine, il est très indécis, on a un Hammer ici, sur les pièges. On a clôturé ensuite sur une bougie rouge, qui a clairement clôturé sous les maçons 50. Légèrement, mais elle a clairement clôturé sous les maçons 50. Sinon, aujourd'hui, on est clairement sur une tendance baissière. L'EMA ici fait office de tendance haussière ou baissière. On est dessous, donc tendance baissière. Et comme on peut le voir ici, on s'est fait rejeter par cet EMA 200, il y a quelques jours ici. Et cet EMA 200 correspond également, si on prend ce top-là et ce bottom, ça correspond pile-poil à la zone danger ici, entre le 0,666 et le 0,618. Énorme résistance ici, attention à vos positions, que ce soit sur la crypto, le Nasdaq, Forex et tout le bordel. Sinon, également, divergence baissière, chelou, mais divergence baissière, ici on descend. Et là, c'est tout droit. Ça monte même légèrement ici. Là, ça monte légèrement, là, ça descend. Donc attention, c'est une boule rouge ici qui apparaît, divergence confirmée. Ça, c'est pas très bon. Là, on peut être potentiellement boule sur Bitcoin. Eh bien, le SPX, il dit, attention, ça pue. Il y a des flatulences qui se lâchent là dans le coin, donc faites attention. On a également, je vous rappelle, ici, sur un énorme shark baissière, ici, en Semainly, dont la première target, elle est... Voilà, elle est sur les 3381. C'est assez impressionnant, mais c'est la réalité. J'espère honnêtement qu'il va échouer. Mais après, je vous rappelle que, bon, ça a pas mal de réussite, 80% dans le passé. Ici, il suffit de voir, on a un shark bull, hop, ça monte. A baisser des classiques, hop, on descend. A baisser des classiques encore, on descend. Est-ce qu'il y en a qui ont échoué, là ? Un shark bull, hop, on monte. Là, on a pas mal de ce new bear, bim, on descend. Ici, énorme guard lay, hop, on descend un peu. Première target ici, si on prend 0,68 à partir de ce point-là. Ouais, on a clairement atteint. Ah, lui, je crois, on a pas réussi, regardez. On a tout juste pas atteint ici, qu'on peut le voir. Si, je zoome un peu. Voilà. Lui, il a échoué. Première target ici, 0,58. Donc, on a juste pas atteint de justesse, mais presque. Donc, même ce shark, si on l'atteint pas, mais si on l'atteint presque, bah, ça risque quand même de puer pas mal. Comme d'hab, le marché ouvre à 15h30. Donc, soyez présents à 15h30 pour voir un peu si la sélection opère. Et sinon, comme d'habitude, merci d'avoir checké cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Spécialgo, 10% de rabat avec CryptoSauce 10. Tapez-don. Insérez un pouce bleu, comme d'habitude, dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501